Commençons par le CPU, car c'est l'unité centrale de calcul. Il est le cœur de tout ordinateur et est conçu pour effectuer des tâches générales de manière séquentielle, comme lancer des programmes ou gérer l'ensemble du système. Imaginez-le comme un chef d'orchestre qui dirige les opérations. Ses points forts sont la flexibilité et la capacité à gérer différents types de tâches de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'il traite une tâche à la fois, ce qui veut dire qu'il n'excelle pas lorsqu'il s'agit de traiter des grandes quantités de données en parallèle. Pour ce genre de tâches, on fait appel au GPU, qui est le processeur au sein des cartes graphiques. Par exemple, pour générer chaque pixel dans les jeux vidéo, il faut faire plein de petits calculs qui sont certes moins complexes, mais il faut les faire en simultané. Avec le temps, les GPU sont devenus capables de réaliser certaines tâches auparavant réservées aux CPU, tout comme les CPU ont progressé dans la gestion des tâches parallèles. Si vous envisagez d'investir dans un GPU performant pour les tâches comme les jeux vidéo, le montage vidéo ou l'animation 3D, n'oubliez pas de prendre également un CPU performant, car ces tâches nécessitent également du calcul séquentiel et c'est aussi le CPU qui fournit les données au GPU. Un CPU trop lent serait donc un goulot d'étranglement empêchant le GPU d'exprimer son plein potentiel. Bien que le jeu de GPU soit pour les graphismes, le rôle de ce processeur a évolué et il est aujourd'hui connu pour être le composant principal des ordres de données pour l'intelligence artificielle qui nécessitent des calculs parallèles massifs. Et évidemment, les CPU sont également présents dans ces datacenters pour IA afin d'orchestrer le fonctionnement de ces GPU. L'évolution du rôle des GPU est ce qui a permis à la compagnie Nvidia de passer d'une entreprise gaming valant plusieurs milliards à une entreprise proposant des datacenters pour l'intelligence artificielle valant plusieurs billions, donc plusieurs milliers de milliards de dollars, ce qui en a fait l'entreprise la plus valorisée au monde devant Apple. Si vous êtes intéressé par son histoire, cliquez sur la miniature qui s'affiche à votre écran.